Il ne démissionnera pas de l'exécutif comme l'élu recommande de l'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamere qu'il a mandaté dans le gouvernement dirigé par Bruno Tchibala où il occupe le poste du ministre d'Etat en charge du budget. Devant la presse ce mardi 24 octobre 2017 à Kinshasa, Pierre Kangoudia, un bras droit de l'ex-président de l'Assemblée Nationale Vital Kamere a plutôt décidé de démissionner de son parti et garder son fauteuil au gouvernement. Cet empressement qui frise un acharnement sur ma personne, ma modeste personne, m'a fait voir la gravité de la décision à prendre en cas de ma déni. En guise d'illustration, comment peut-on justifier mon retrait seul tout en laissant le représentant de mon parti continuer l'exercice de ses fonctions à la CENI ? Dans ce contexte, je refuse pour satisfaire les intérêts égoïstes et personnels de certaines personnes de créer inutilement une crise au sein du gouvernement. Le bureau politique de l'UNC a pris la décision de se retirer du gouvernement le lundi 23 octobre 2017 estimant que l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre est biaisée et ne permettra pas la tenue des élections en décembre 2017 comme stipulé dans l'accord. Compte tenu du fait qu'à ce jour, la CENI n'a toujours pas publié le calendrier électoral conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre, après concertation avec le camarade Pierre Kangoudia Mbaï, la direction politique nationale de l'UNC décide le retrait du délégué de l'UNC du gouvernement en la personne de M. Pierre Kangoudia Mbaï, ministre d'État au budget. L'affaire Pierre Kangoudia et l'UNC remet sur la place publique la question relative au respect du mandat accordé à un délégué dans les institutions de l'État. Dévra-t-il perdre son poste dès lors que le parti l'élu demande ? Si la question est bien définie au Parlement où un député élu sous le label d'un parti garde son mandat même s'il est déçu du parti et le perd s'il démissionne de lui-même, pour les autres institutions, un flou est entretenu. Une situation qui facilite, selon de nombreux observateurs, les dédoublements des partis politiques qui sont les gens dans le pays. Merci. 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 Merci.